Merci beaucoup Pierre. Alors Jean-Michel, pour les 40 ans d'Oxygène, votre album mythique, on en a parlé tout à l'heure, vous vous êtes donc offert une série de collaborations avec le gratin de la musique électro. Personne de toute façon n'aurait osé vous dire non. J'en sais rien. En plus, je ne savais pas du tout que ça serait les 40 ans d'Oxygène au moment de la sortie, parce que j'ai commencé il y a 5 ans. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il a quand même fait du 5 ans pour rassembler tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé un peu comme dans les soirées d'anniversaire, à me dire « Tiens, je vais inviter, je voudrais bien travailler avec un tel, un tel ». Ils n'ont pas répondu tout de suite. Et en fait, au fur et à mesure, finalement, je me suis aperçu qu'ils avaient tous dit oui. Je me suis retrouvé à faire 2h30 de musique, pratiquement. C'est la raison pour laquelle il y a un Electronica 1 qui est sorti chez l'Oxy. Et qui va aller voir. Et un autre qui sort un peu comme... Il y en a quelqu'un qui a dit non, donc, en fait. On est d'accord. Ben non. J'étais assez surpris. En fait, je crois que ça vient au-delà de moi. Ça vient du fait que les gens dans la musique électronique, on est assez isolés. C'est-à-dire que le home studio, c'est un peu comme l'atelier du peintre. On a assez peu, finalement, l'occasion de collaborer. Il y a d'ailleurs très peu de groupes de musique électronique. Quand il y en a, ils sont deux. Daft Punk, Chemical Brothers, Air. Il n'y a pas Daft Punk, là ? Non. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, Daft Punk sortait un album qui allait clairement vers le disco. Et justement, en disant, on veut prendre un peu des distances par rapport à l'électronique. Vous avez pris Lang Lang quand même, là aussi. Ce n'est pas la musique électronique au premier abord. Mais il y a une autre raison par rapport à Lang Lang. Lang Lang, c'est quelqu'un qui est un alien. Comme l'album est lié à la science-fiction, ça pourrait déjà être une excuse, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas ça. Le cas, c'est que c'est quelqu'un qui est absolument un obsédé du son. Et c'est un obsédé du... Ce n'est pas seulement un pianiste. C'est quelqu'un qui a une obsession du son. C'est aussi un lien avec la Chine. Et j'avais vraiment envie de travailler avec lui depuis longtemps. Alors, il y a énormément de monde dans cet album, évidemment. Moby, Air, on en a parlé tout à l'heure, Massive Attack, Boy's Noise, Pete Townsend, Lang Lang. Donc, on le disait, on va écouter quelques extraits, deux extraits de clips. Parfait. Voilà. Bienvenue à notre table, Jean-Michel. Merci. Pendant le dîner, évidemment, on va écouter votre album. Ce qui est toujours problématique dans votre émission, c'est qu'il faut à la fois manger et parler. On sait parler de la bouche pleine, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas simple. On va essayer de s'en sortir. Alors, dès qu'on lance un magnéto, c'est la technique. Vite, vite, vite. On lance ça. C'est un petit peu comme ça qu'on fait. D'accord, merci. Mais quand le magnéto est fillé, on l'est quand même. On s'est chauffés par la patrouille. On a peu de temps. Et puis après, ne vous inquiétez pas, entre le plat de résistance et le dessert, enfin, pendant la pause pub, on peut finir son assiette. Tout ça est très bien fait. N'est-ce pas, Louana ? N'est-ce pas. Il y en a qui sont très, très forts, en tout cas, même pendant l'antenne à manger. Oui, c'est vrai. Donc, moi non plus. D'ailleurs, vous vous synthéviser, là ? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, je ne sais pas, ça l'assemble au bois, non ? Quand on se promène les couleurs du bois, les molettes, champignons, des escalopes de veau qui sont au marsala, des noisettes, un peu de verdures autour. C'est très joli. C'est très joli et on va goûter ça, bien sûr. Je n'ose plus vous poser une question. Mais là, vous nous avez dit qu'il avait fallu cinq ans pour réunir tous ces artistes sur cet album, enfin, sur les deux albums. Mais est-ce que vous allez réussir à les réunir pour un grand concert ? Vous pouvez développer la question. Non, parce qu'on se dit, vous qui avez l'habitude d'organiser de grands concerts, on a très envie de vous entendre tous ensemble. Encore un peu, encore un peu. C'est bon, je pense que c'est bon. Oui, en fait, quand j'ai commencé ce projet, je n'ai pas du tout pensé à la scène. Et puis petit à petit, quand on reste plusieurs années en studio, on a envie de sortir. Donc du coup, la scène s'impose. Mais dès le départ, je me suis dit, de toute façon, si je viens sur scène avec ce projet, je ne vais pas faire du fait d'avoir des collaborateurs une question de oui ou non. En fait, il y a beaucoup de collaborateurs qui m'ont dit qu'effectivement, ils viendraient selon leur agenda de me rejoindre. Donc chaque ville ou chaque pays, ils viendront, j'espère. À tour de rôle. À tour de rôle. Voir tous les concerts, on aura à chaque fois un concert différent. C'est un peu l'idée aussi. Parmi tous ces invités, il y a des artistes qui ont fait leur preuve. Et puis il y a des nouveaux dans la musique électronique. Vous êtes un peu leur parrain, leur Godfather. Vous le dites en anglais. Oui, je ne revendique absolument rien. Je veux dire qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance de commencer la musique électronique à un moment où on était une poignée d'allumés qui n'étaient pas très bien considérés ni par l'establishment de la musique classique, ni par l'establishment du rock même à ce moment-là. Et au fond, je vois avec le recul que j'ai eu le privilège d'ouvrir la porte sur des territoires vierges. Et du coup, forcément, on est venu avant. Donc on fait référence au pour ou contre, d'ailleurs. Oui, vous êtes une source d'aspiration alors qu'au début, vous étiez un extraterrestre. Et en fait, cette source d'aspiration, elle marche dans les deux sens. C'est aussi ce que je voulais raconter dans cet album. À l'opposé d'une mode qui, on le sait, aujourd'hui est très répandue, qui consiste à faire des feature-ings, qui est un anglicisme que je n'aime pas beaucoup, qui consiste en fait à envoyer un fichier sur Internet à quelqu'un qui va intervenir sur la musique que vous avez faite, qu'on ne rencontrera jamais, à qui on ne parlera jamais. Là, c'est exactement l'inverse. Je voulais vraiment me déplacer, travailler avec les gens, partager le processus créatif et avec un dogme que je m'étais fixé aussi, c'est de composer un morceau en fonction du fantasme que j'avais, des gens que j'aime et avec qui j'avais envie de travailler. Ça collait ou pas ? Le fantasme collait à la réalité ou pas ? Le fantasme ne colle jamais à la réalité. C'est ça qui était bien. Donc ça fait des morceaux justement un peu surprenants et qui sont un peu différents. Je me souviens quand j'ai travaillé avec Moby, on a travaillé en studio. Et puis après, j'ai mixé parce qu'ils ont tous eu la gentillesse de me laisser ce qu'on appelle dans le cinéma le final cut, c'est-à-dire le fait de réaliser et de produire le morceau, de le terminer comme je l'entendais puisque c'est mon album. Et Moby, en entendant sa voix, il me dit « Oh là là, c'est super, tu m'as fait chanter comme Bowie ». Et en fait, c'était un peu mon fantasme. Vous disiez qu'à Vaudibou, on vous prenait pour un illuminé, mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait perçu votre talent, c'est Elton John. Vous racontez une histoire formidable. J'ai lu une histoire extraordinaire d'Elton John qui sortait d'une boutique sur les Champs-Elysées avec 10 copies de votre album « Oxygen ». C'est vrai, ça ou pas ? Oui, non. À l'époque, quelqu'un que Pierre connaît très bien, qui était Francis Dreyfus, qui était le directeur talentueux d'un label indépendant français, avait sorti ce disque après « Motors », exactement, avec ce disque qui avait été refusé par pas mal de gens. Et parce qu'on me disait que de toute façon, ce morceau-là, cette musique-là, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux de 10 minutes qui ne passeraient jamais à la radio. D'ailleurs, Pierre a été un de ceux qu'il a fait passer en premier à Europe 1 à l'époque. Et donc, je pense qu'un peu grâce à Pierre, ce soir, je suis à cette table, bien sûr. En train d'enregistrer. C'est bien, c'est bien, il faut avoir des dossiers, surtout sur Pierre. Et donc, en fait, ça démarrait tout juste, et puis on se balade sur les Champs-Elysées, il y avait un magasin d'y s'appelait Chandisque à l'époque, et on voit Elton John sortir avec 10 exemplaires d'oxygène, et Francis Dreyfus me dit « Tu vois, je pense que ça va marcher ». C'est sûr, c'est un bon signe. On le disait tout à l'heure, vous avez l'habitude d'organiser d'immenses concerts qui réunissent jusqu'à des millions de personnes. On va regarder quelques-uns de ces concerts. Estimation finale, 2,5 millions de spectateurs, un record pour ce son et lumière du XXe siècle. Seul petit problème, les embouteillages et l'arrêt des transports en commun, une fois le spectacle terminé. Après Houston et Londres, Moscou s'est offert hier soir Jean-Michel Jarre. Oxygène sur la ville et débauche de technologies devant plus de 500 000 personnes. Les Égyptiens fêtent leur 7e millénaire, les Chrétiens leur 3e, dans une même liesse, une même joie. C'est génial. Pourquoi cette musique est-elle aussi fédératrice ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de parole ? Donc c'est plus simple et accessible à tous ? C'est possible. Alors quand vous dites que je les ai organisées, c'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais rien organisé. D'ailleurs, j'ai toujours, j'ai comme un sort de sale gosse. Je vais dire, quand on vous offre ce genre de possibilités, vous ne pouvez pas dire non. Mais en fait, ça a commencé vraiment le concert que j'ai fait à la Concorde où il y a un million de personnes qui sont venues. C'était assez underground à l'époque, si je peux dire. Et j'en ai mis un an à me remettre. Et après, à cause du choc que c'était, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis finalement, après, les gens m'ont invité. J'ai eu cette marque à un moment donné. Et qui a fait que des villes ou des pays m'ont invité pour faire des concerts qui étaient hors normes simplement parce qu'ils étaient aussi à l'extérieur. Et que ça correspondait aussi à un moment où je pense que les gens avaient envie aussi de se rassembler. Aujourd'hui, c'est plus dans les festivals parce qu'il y a des conditions de sécurité qui ont changé. Il y a évidemment des problèmes différents qui se posent quand il y a une foule qui s'amasse de manière évidemment avec une organisation moins innocente qu'à l'époque. On vous invite et vous acceptez de vous produire dans des pays que d'autres artistes boycottent. En Chine, en Russie, vous revendiquez être allé en Afrique du Sud en pleine apartheid, à Toulon, quand la mairie est passée dans les mains du Front National. Parce que c'est quasi un acte politique. C'est la culture. Je suis allé en Russie après la chute du mur. Je ne vois pas ce qu'il y avait de... Vous parlez de la Chine tout à l'heure en tout cas. Oui, mais j'ai toujours considéré que la Chine au moment où Deng Xiaoping après la chute de Mao s'ouvre, je trouvais que c'était plutôt bien de le faire. Et j'ai toujours été effectivement contre toute forme de boycott, enfin la plupart du temps. Simplement parce que je pense qu'à partir du moment où des gens souffrent d'un régime, ou sont victimes d'un régime qui n'est pas politiquement correct, c'est moins qu'on puisse dire dans certains cas avec les droits de l'homme, je crois que c'est justement là où il faut aller. Parce que où s'arrête le boycott ? Est-ce qu'on arrête aussi de fournir de la nourriture aux gens ? Où est-ce qu'on s'arrête ? Et je pense que si les gens qui souffrent d'un déficit de liberté en plus, on les coupe de la culture, du cinéma, de la musique, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. En 73, on vous posait déjà, et encore beaucoup à l'époque, la question de « Mais alors vous faites de la musique comme votre papa ? » Et moi j'y reviens en 2015 parce que j'avais adoré la façon dont vous étiez déjà rompu. En 73, Jean-Michel, vous veniez de signer la musique d'un film, « Les Grandes Brûlées ». Vous faisiez pas mal de musique de film à l'époque, un film avec Alain Gablon, Simone Signoret et Bernard Lecoq et Miu Miu même. Et France Roche, la célèbre France Roche, vous lancez sur votre papa. Alors il a l'air de sortir du lycée, mais il a quand même 25 ans et il a commencé déjà à faire de la musique il y a 9 ans. Oui, c'est une musique de film avec une musique de film d'Étienne Perrier. Alors tout le monde doit vous dire, naturellement, vous faites de la musique parce que votre père et le musicien s'élèvent du docteur J. Valgo et de Laurent Darabie. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon, c'est de le prendre bien. Dans la mesure, surtout que mon père vit aux États-Unis depuis 10 ans maintenant, et que nos carrières sont tout à fait éloignées l'une de l'autre et il y a très peu d'interférences. Voilà. Bien la voix, disiez-vous. Oui, c'est vrai. Il y a un côté image gaumont-pâté comme ça, en noir et blanc avec la voix comme ça. On va faire une petite...